Cicilou a un CV long comme le bras, des collaborations prestigieuses et déjà un album derrière elle. Néanmoins, elle avait mis la musique en stand-by depuis longtemps. Et depuis le soutien du public lors de ses lives durant les confinements, cela a réveillé en elle la passion de la musique. Elle s'est lancée alors dans un projet de crowdfunding pour réaliser un deuxième album, One Life. Et là aussi, les gens ont suivi. Rencontre avec Cicilou dans What's In. C'est Cicilou dans What's In. Qu'est-ce que je peux faire ? Pour moi, le monde est solitaire, tout ça traversé. J'ai fait de la chorale à l'école. J'étais soliste à l'époque, j'avais une petite voix perché. Après, c'est le reste qui est devenu perché, un peu moins la voix. Et j'ai tenté, j'ai été choriste pour plusieurs chanteuses dans le sud. Et après, je suis rentrée dans une asso qui s'appelle Théâtre et Chansons à Aix-en-Provence. Et j'ai fait mes premières âmes avec cette association jusqu'à tenter le concours d'entrée au studio des variétés dans les années 80-87 exactement. Et j'ai été retenue sur dossier, puis sur audition. Et puis voilà, je suis arrivée à Paris comme ça. J'ai fait deux ans d'école où je me suis éplatée. J'ai appris beaucoup de choses. Dans les années 90, j'ai rencontré Patrick Sébastien qui m'a produite. On a sorti deux singles, Nathalie Sanfou en 93 chez Sony Music. Ce soir en 94 chez WEA, j'ai fait ça avec les musiciens de Michel Berger, c'était génial. J'ai appris beaucoup de choses avec ces gens. Et puis voilà, je crois que j'étais trop naïve à l'époque, pas armée pour éviter les pièges. Et je suis tombée dans certains pièges pas sympathiques, mais la musique ne m'a jamais abandonnée. En fait, chaque fois que je me suis dit, c'est terminé, je vais faire autre chose et tout, hop, ça m'a rattrapée. Et comme c'est ma passion et qu'on ne divorce pas d'une passion, j'ai autoproduit Gourmande en 2010. Premier album. Premier album autoproduit par ma petite personne. J'étais cadre à l'époque puisque, comme je te disais, j'ai toujours travaillé à côté. Et donc à l'époque, ma banque m'a ouvert ce bras. Aujourd'hui, non, je ne suis plus du tout cadre à la suite d'un licenciement. Je me suis dit, avec le confinement l'année dernière, quand on s'est retrouvés chez nous, je me souviens, je me suis dit, attends, qu'est-ce que je peux faire pour moi ? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres ? Pour garder le lien ? Pour traverser cette épreuve ensemble ? Qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Et la réponse qui m'est venue, c'est chanter. Et donc j'ai commencé à animer les balcons, comme tu as vu, sur Facebook. C'était une ambiance de folie, tous les soirs, les gamelles, les moutons, les voisins, les poils à frire, c'était génial. Et puis des amis sur Facebook m'ont dit, mais pourquoi tu ne ferais pas une chanson à la demande ? Chemin faisant, de renouer avec la chanson, de renouer avec le chant, de renouer avec le plaisir de partager quelque chose avec les gens, même à distance, même en visio, même en différé sur Facebook. Moi, j'ai retrouvé mon étincelle, quoi. Ça m'a redonné goût à écrire et à composer, parce que bon, après le licenciement, j'étais un peu cramée, on va dire. Et je n'arrivais plus à écrire ni composer, et ça, ça m'a mise mal. Je crois que plus que le licenciement, plus que les difficultés sociales d'un licenciement, ce qui, moi, m'a touchée profondément, c'est que je n'arrivais plus à écrire et à composer. Le premier confinement m'a permis ça, les gens, les retours des gens, les tiens aussi. Enfin, vous m'avez portée, quoi. Vous m'avez, d'un seul coup, apporté un soleil dans ma vie. Et voilà. Et One Life, c'est ça. J'étais ado. Moi, j'ai goûté à la fois de la chanson française et à la fois de la pop anglaise et du rock. Donc, je pouvais aussi bien écouter Brassens, Brel, Barbara, Véronique Sanson, Catherine Lara, Michel Zonass. Et puis, dans les années 80, effectivement, Lio, Dao, Arnold Turboust, Gainsbourg, surtout Bachung, beaucoup Bachung. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup Benjamin Violet, Zazie. Moi, j'ai un certain âge. Maintenant, c'est de la pure folie, à mon âge, de me dire, allez, je fais un album dans un monde complètement jeune. De jeunisme, j'allais dire, si tu veux, même si c'est dur pour les jeunes, le confinement et tout ça. Mais dans ce métier, voilà, quoi. Mais moi, je m'en fous. Moi, je me dis, c'est maintenant. Je pense que tout ça, ça nous permet d'ouvrir les fenêtres. Qu'est-ce que je peux faire ? En quoi suis-je-t-il ? Comment ça m'est venu ? Parce que je me suis fait refouler par ma banque. Et là, je me suis dit, bon, puisque j'ai envie de refaire cet album, grâce à tous les gens qui, sur les réseaux, m'ont reboosté. Et si je le faisais avec eux ? Et je crois que j'ai bien fait de le faire comme ça. C'est une merveilleuse aventure humaine. Ça m'apporte. Tu sais, de se sentir soutenue par les gens et de voir comment certaines personnes sont encore plus à fond que moi sur ce projet. C'est juste formidable. C'est que du bonheur. C'est vraiment un... Waouh ! C'est porteur, quoi. Je le fais grâce à eux, cet album, et pour eux. Effacer le monde et l'air, et tracer la route. So much love !